Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon second point lecture pour le mois de juin. Et du coup dans ce point lecture, j'ai comme d'habitude 5 romans ainsi qu'une bande dessinée à vous présenter. Je vous parlerai donc dans cette vidéo tout d'abord de L'été circulaire par Marion Brunet. Je vous parlerai ensuite de la duologie La part des ombres par Gabriel Katz. Ensuite je vous parlerai du roman Caléidoscope par Marie Caillet. Après ça je vous parlerai de ma lecture audio de Lucas, donc le dernier roman par Franck Tillier. Et ensuite je terminerai avec en bande dessinée le second tome de la série Des Lumières dans la nuit par Lorena Alvarez. Et du coup je vais donc démarrer tout de suite avec L'été circulaire par Marion Brunet. C'est un roman qui est marqué en policier mais qui est je trouve pas vraiment un policier, ce serait plus une sorte de thriller un petit peu psychologique ou en tout cas de roman noir, ça c'est sûr. Ça se passe dans le sud de la France et on va suivre une famille avec essentiellement donc ces deux filles qui s'appellent Johanna et Céline qui ont respectivement 15 et 16 ans. Et on va les suivre en fait le temps d'un été, ça commence par la fête foraine qu'il y a tous les étés, on va découvrir des personnages à ce moment-là. Leur famille est issue de classes assez pauvres de la société, elles vivent dans le sud de la France. Et on va découvrir en fait à travers elle ce qui va se passer, il va y avoir un élément déclencheur qui va survenir durant cet été, qu'on apprend au début du roman. Et suite à ça on va voir comment ça va avoir un impact sur les autres personnages autour et notamment beaucoup sur le père, l'impact que ça va avoir sur ce personnage-là et sur son comportement. Et ça va amener le roman à devenir finalement de plus en plus noir avec une sorte de désir de vengeance qui n'est pas forcément très justifié. Et on va suivre un petit peu tout ça, il y a une sorte de descente aux enfers d'enchaire petit à petit dans le noir. J'ai bien apprécié ce roman. Après par rapport à ce qu'ont écrit d'autres Marion Brunet, pour ma part je la connais pour ses romans chez Sarbakan dans la collection X-Prime, donc ses romans ados. J'ai lu les trois qu'elle a publiés, j'ai beaucoup aimé les trois. Je préfère clairement ce qu'elle a écrit pour Sarbakan, je trouve qu'à chaque fois il y avait des messages qu'elle voulait faire passer, je pense des messages qui lui tiennent à cœur en tant qu'autrice, qu'elle voulait faire passer et qui finalement sont plus forts je trouve que les messages qu'il y a dans celui-ci. Et qui m'ont en tout cas plus marquée. Après c'est un roman qui reste plutôt dans l'incontinuité des autres, effectivement il est plus sombre et il y a des choses qu'elle n'aurait pas pu se permettre dans une collection ado comme X-Prime. Mais ça reste quand même relativement dans la même lignée. Après voilà, par rapport à ce qu'ont écrit d'autres Marion Brunet, c'est pas ce que je préfère, mais j'ai quand même bien apprécié. Et on ne s'attend pas forcément à ce que ça aille jusque là, on se demande ce qu'il va se passer à chaque fois dans cette enchère. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai mis la note de 7 sur 20. Et je remercie le livre de poche pour cet envoi. Ensuite, j'ai donc lu La part des ombres, la duologie de Gabriel Katz. C'est une duologie en fait qu'il vaut mieux lire après avoir lu le reste de ce qu'a écrit Gabriel Katz chez Scrineo. Puisqu'en fait Gabriel Katz a écrit tout d'abord Le pied de mémoire qui est en 3 tomes. Ensuite La maîtresse de guerre qui est en 1 tomes. Et ensuite Aeternia qui est en 2 tomes. Et donc toutes ces 3 séries là sont des séries qui se passent dans le même univers. Même si les personnages ne se côtoient absolument pas. Et voilà, c'est un univers qui est très vaste. Donc en fait ça se passe dans des pays différents. Mais ça reste quand même le même univers. Et on peut les lire dans l'ordre qu'on veut. Et du coup en fait Gabriel Katz a décidé de réunir ces 3 séries en tout cas dans un livre. A savoir donc La part des ombres. En reprenant donc un personnage de chacun des univers. C'est pour ça il vaut mieux avoir lu les autres pour comprendre le background des personnages etc. Mais après cette duologie est quand même conçue de manière à pouvoir se lire sans avoir lu le reste. Après je trouve ça un petit peu dommage. Mais voilà, c'est possible. Et du coup pour ce qui est de l'histoire en fait. Donc ça se passe en Gorani qui est donc du coup l'un des royaumes de cet univers. La Gorani a été envahie il y a pas mal d'années de ça. Et bien du coup il y a d'autres personnes qui règnent sur la Gorani. Et qui sont pas forcément hyper sympas avec les Gorans. Qui leur laissent pas une vie super chouette. Et surtout pas beaucoup de liberté. Et en fait il va y avoir un mariage qui va être célébré. Et ça va être un petit peu une surprise. Puisque des personnes qui font donc partie de ces envahisseurs en quelque sorte. Vont se pointer au mariage. Et vont reprendre en fait des anciennes traditions Goranes. Ce qui est très surprenant étant donné que tout ce qui a trait aux anciennes traditions Goranes. est complètement interdit au point où on peut se faire pendre. Voilà pour avoir dit merci grande déesse de m'avoir apporté ce bout de peintre. Et ben voilà tu peux te faire pendre pour ça. Parce qu'on a plus le droit de prier la grande déesse. Et donc en fait ces personnages... Enfin ce mariage va être interrompu du coup par cette procession. Qui fait appel aux anciennes processions Goranes. Et tout ne va pas se passer comme prévu. Il va y avoir un petit retournement de situation. Lié au tempérament assez impétueux d'un personnage. Assez détestable. Et en fait ça va complètement chambouler ce qui va se passer dans ce royaume. Étant donné que ça va faire naître une grande révolte. Qui va être donc menée par les ombres. Et les ombres en fait pour faire cette révolte. Et bien ils vont recruter divers mercenaires. Et c'est comme ça qu'on va retrouver donc nos trois personnages. Dans l'univers de la part des ombres. Il a pu être reproché à plusieurs reprises à Gabriel Katz. De n'avoir pas forcément des personnages féminins hyper centraux à l'histoire. A part dans la maîtresse de guerre. C'est vrai que dans les autres duologies les personnages féminins sont quand même assez secondaires. Et pour le coup donc ici on retrouve effectivement le personnage de la maîtresse de guerre. Mais on a également un autre personnage féminin. Qui est le personnage de Milena. Et clairement Milena domine complètement je trouve cette histoire. Et tout ne se passerait pas comme ça s'il n'y avait pas le cerveau de Milena derrière. Qui réfléchit grandement à ses actions. A chaque fois elle fait des choses qui peuvent paraître très surprenantes. Mais qui sont toujours bien réfléchies. Et voilà c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Après donc pour ce qui est du premier tome j'ai bien aimé. Même si voilà il y a un petit temps d'installation etc. Et que ça s'arrête un petit peu en plein milieu de l'histoire. Donc voilà pour le premier tome j'ai mis la note de 17 sur 20. Et ensuite donc quand j'ai lu le second qui est un petit peu plus court. Jusqu'au bout en fait j'attendais de voir la fin. Puisque du coup on se dit bah là quand même il reste pas beaucoup de pages. Ce serait bien qu'il se passe des choses. D'autant plus que les trois personnages sont pas forcément ensemble. Et finalement la fin est pas du tout une fin à laquelle je m'attendais. C'est une fin qui est très surprenante. Et en ça je trouve que c'est bien joué de la part de Gabriel Katz. Qui est très surprenante et qui est assez inhabituelle en fait. Et du coup voilà j'ai bien apprécié ça. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dévoilé le personnage de Milena. Même s'il y a d'autres personnages secondaires qui sont vraiment intéressants aussi. Voilà ce personnage de Milena est vraiment pour moi le personnage de cette série. Et du coup je suis très contente d'avoir enfin lu cette biologie. Je l'avais dans ma pâle depuis un petit moment déjà. J'ai acheté en fait le premier tome de La part des ombres en 2016 au salon de Montreuil. Donc voilà. Mais j'avais pas encore lu. Je crois que j'étais en... J'avais peut-être commencé à lire le puits des mémoires mais c'est tout. J'avais pas du tout fini cette série et j'avais pas encore lu non plus La maîtresse de guerre. J'ai tout fini maintenant il y a un an. Et du coup il était temps que je finisse... Enfin que je continue dans cet univers. Gabriel Katz pense continuer à écrire dans cet univers. En partant à nouveau dans une autre partie de celui-ci. Et je suis très curieuse de voir ça. J'aime toujours beaucoup ses couvertures par Aurélien Poulis. Et du coup j'ai pu aller voir Gabriel Katz en dédicace à Saint-Maur-en-Poche. Et je lui ai demandé de me dédicacer un KKTOS qui fait du surf sur une Raymonta. Voilà. Ça valait quand même la peine d'être montré. Et du coup j'ai mis la note de 18 sur 20 à ce second homme. Ensuite je me suis plongée dans Caléidoscope par Marie Caillet. C'est un roman que j'ai reçu de la part des éditions Castelmore. Et qui est paru en mai. Mi-mai je crois. Pour ce qui est de l'histoire. En fait on va suivre l'histoire de Naomi. qui est une jeune adolescente. Elle est au collège. Je crois qu'elle est en 5ème. Et donc en fait elle va faire sa rentrée en 5ème dans un collège complètement différent. Étant donné que sa mère a décidé de déménager. De quitter Paris pour aller s'installer en Bourgogne. Et Naomi ne vit pas tout ça très bien. Et en fait sa grand-mère va lui remettre un Caléidoscope. En lui disant voilà ce Caléidoscope peut te permettre de résoudre tes problèmes. Mais tu ne dois absolument jamais l'utiliser devant quelqu'un. Personne ne doit en connaître l'existence. Personne ne doit connaître ses pouvoirs. Voilà je te le confie. Et prends en soin. Utilise-le. Et du coup Naomi va donc se retrouver avec ce Caléidoscope. Qui est un Caléidoscope assez particulier. Puisqu'il permet en fait d'ouvrir sur en quelque sorte d'autres dimensions du monde. Pour comprendre d'autres choses. Voir d'autres choses. Et ce que j'ai bien apprécié c'est que finalement ce Caléidoscope permet en quelque sorte également au personnage de Naomi. De se comprendre elle-même. De comprendre qui elle est. En explorant un petit peu son monde antérieur. On peut voir ça un petit peu comme ça je trouve. J'ai bien apprécié le fait que derrière ce pitch de départ finalement assez simple. Avec cet ado qui déménage. On va vraiment avoir beaucoup de thèmes plutôt forts qui sont traités. Et qui sont je trouve très bien traités par Marie Caillet. Notamment le divorce des parents, la phobie sociale, le harcèlement scolaire. Voilà on a quand même pas mal de choses qui sont traitées. Et qui sont je trouve très bien faites. Et j'ai trouvé que le personnage de Naomi a été franchement attachant. Et qu'il se passe plein de choses assez inattendues dans ce récit. Donc voilà j'ai vraiment bien apprécié. J'ai mis la note de 16 sur 20. Et je suis assez curieuse de découvrir ce qu'a pu écrire d'autres Marie Caillet. Ensuite comme je vous disais j'ai donc écouté Lucas par Franck Thillier. Donc en version chez Audible. Puisque c'est notre lecture du mois pour le club Audible. Donc la discussion sera mercredi soir sur la page Facebook d'Audible. Pour ma part alors j'avais déjà lu Franck Thillier. Avec un autre roman qui est le manuscrit inachevé. Qui était également une lecture pour le club de lecture Audible. C'est vrai que sinon c'est pas forcément le genre de livre vers lequel je me tourne de moi-même. Ce sont des romans de policiers ou des thrillers quand même assez sombres. Et du coup en fait Lucas s'inscrit dans la très grande série des enquêtes de Charcot et Lucie. Qui sont un couple d'enquêteurs. Et on va suivre dans cette histoire là. En fait on a à la fois effectivement Charcot et Lucie. Mais on suit également beaucoup d'autres personnages qui vont faire partie de leur équipe. Et en fait ils vont se retrouver face à plusieurs choses qui vont finalement se regrouper au final. On suit au tout départ donc un couple qui va faire appel à une mère porteuse pour avoir un enfant. On suit également l'histoire d'un cadavre qui est retrouvé complètement déchiqueté dans le bois de Boulogne. Et on suit également une histoire qui au départ commence par un homme qui arrive devant le bâtiment de la police. Et qui leur dit je vais mourir, il faut absolument que vous preniez cette lettre, c'est hyper important. Et il leur dit voilà je vais mourir à 17h02 machin. Et effectivement il meurt à 17h02. Et il se retrouve donc avec cette lettre qui les conduit vers un site internet. Et ce site internet est mené par un homme qui se fait appeler l'ange de la mort. Et qui a pour but en fait d'avertir en quelque sorte le monde sur les dérives de l'ordinateur, des données personnelles. Et ce genre de choses. Avec une sorte d'ultimatum, en tout cas une date butoir. Et du coup on va suivre tout ça. Ils vont essayer de comprendre comment est-ce que tout ça est un petit peu lié. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Après le début, ça prend quand même un petit temps avant que les différentes affaires se regroupent. Et c'est vrai que dans ce temps là, moi j'étais pas hyper hyper emballée. Parce que du coup, à écouter en plus un livre audio, ça change complètement d'histoire. Et je me dis bon, ce serait bien quand même que tout ça se connecte un petit peu. Parce que sinon, moi je suis un peu paumée. Et donc ça va se connecter effectivement. Je pense qu'en papier ça doit faire l'équivalent de 80 ou peut-être 100 pages sur les 560 je crois. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait un petit temps pour que ça se connecte. Et ensuite donc on a cette période jusqu'à la date butoir qui est annoncée dès le début. Je pensais en fait que le livre allait se terminer avec cette date butoir. Et pas du tout. Il reste après ça je pense quasiment la moitié du récit encore. Qu'il se passe du coup. Enfin ils vont continuer à essayer de résoudre cette affaire. Mais une seconde partie avec également d'autres éléments qui vont venir s'ajouter etc. Je dois dire que j'ai vraiment bien apprécié tout le début. Avec l'attention autour justement de cette date butoir. Où ils essayent tous de comprendre ce qui se passe. De faire le lien entre tout. De comprendre qui sont les personnes impliquées etc. J'ai vraiment bien apprécié tout ça. Je trouvais qu'il y avait une vraiment bonne tension. Après pour ce qui est de la seconde partie. Ça part un petit peu dans d'autres choses. Un peu autour de la transhumanité. De la génétique etc. Et j'ai moins accroché. Voilà. Après c'est pas forcément le genre de livre comme je vous disais que je lis au départ. Et même si le début est une enquête de police assez surprenante. Mais voilà ça reste quand même plus jouable. Le second part un petit peu dans des choses un petit peu futuristes. Même si ça commence déjà à se mettre en place maintenant. Mais voilà ça part un petit peu plus loin. Et j'ai moins apprécié. Après ça reste... Enfin Franck-Killy a quand même une écriture qui est assez fluide. Qui est plutôt entraînante. Et je trouve que les personnages sont assez attachants. Concernant la lecture audio vraiment en elle-même. Je ne suis pas hyper fan de la voix du narrateur. Et de sa manière de lire. C'est lu par Michel Rimbaud. Ce n'est pas du tout la pire lecture audio que j'ai écoutée. Loin de là. Mais ce n'est pas non plus la meilleure clairement. Voilà. C'est un type de voix que je n'aime pas forcément beaucoup. Il a une voix assez grave. Et qui fait un peu une voix d'homme âgé finalement. Et en fait du coup sa voix ne se module pas du tout au personnage féminin. Et même si je n'aime pas quand le narrateur caricature sa voix pour en faire une voix féminine ou une voix masculine. En l'occurrence je trouvais que ça manquait quand même un petit peu de nuance entre les différents personnages. Et finalement il faisait un peu s'exprimer de la même manière les différents personnages. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Et d'autant plus qu'au départ il y a certains personnages que j'avais du mal un petit peu à situer. Et le fait que la voix ne soit pas non plus modulée ça n'aidait pas forcément. Et voilà en plus je trouve qu'il a une lecture un petit peu lente. Et un petit peu morne en tout cas au début. Après voilà ça reste quand même clairement... Enfin voilà ça reste quand même une plutôt bonne lecture audio. Mais c'est pas forcément le type de lecture en tout cas qui moi me parle. Et à la fin il y avait une nouvelle qui s'appelle Origine. Qui je crois était disponible sinon en version numérique. Et que j'ai pas trop appréciée. Voilà. On va le dire clairement. Après pour ce qui est du reste de l'histoire j'ai bien aimé. Mais sans plus. Et du coup j'ai mis la note de 15 sur 20. Et du coup donc pour terminer rapidement avec la bande dessinée. Il s'agit donc du tome 2 des Lumières dans la nuit. Par Lorena Alvarez. Il s'appelle Icoti et c'est publié aux éditions Vendouest. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le travail de Lorena Alvarez. Je l'ai découverte avec le premier tome de Des Lumières dans la nuit. Que j'ai lu en janvier ou février. Quelque chose comme ça. Et en fait ce sont deux histoires qui sont différentes. Où à chaque fois on a ce petit personnage de Sandy. Qui va découvrir une sorte de mystère qu'elle va essayer de comprendre. On peut clairement pas parler d'enquête. Mais plus de questions qu'elle se pose et auxquelles elle va essayer de répondre. Et à chaque fois ça va l'entraîner dans un monde coloré. Qui peut être interprété soit comme un monde auquel elle seule a accès en quelque sorte. Soit comme une sorte de version de son monde intérieur. De ce qu'elle projette du monde qui l'entoure. En tout cas voilà. J'aime vraiment bien. Enfin j'aime vraiment beaucoup en fait le travail de Lorena Alvarez. A chaque fois effectivement ce sont des bandes dessinées qui font seulement 48 pages. Donc c'est assez court pour l'histoire. Et il faut pas s'attendre à une histoire extrêmement développée. Mais à chaque fois ce sont des histoires qui sont très poétiques. Très oniriques. Et avec des dessins et des couleurs que je trouve absolument géniales. J'aime vraiment voilà beaucoup beaucoup le travail de Lorena Alvarez. Qui est donc en fait une notrice et dessinatrice colombienne. Et pour vous montrer un petit peu. Donc on a des planches de bandes dessinées un petit peu classiques. Comme celle-ci. Enfin classiques au niveau de la structure. Pas forcément au niveau de ce qu'il y a dedans. Et à côté de ça on a des planches comme ça en double page complètement colorées. Que je trouve magnifiques. Et dans lesquelles en fait on a le personnage qui se promène au sein de la planche. Et je trouve ça vraiment super super chouette. Et je suis complètement sous le charme à chaque fois de ce type de planche. Il y en avait déjà pas mal dans le premier tome. Et à nouveau c'est le cas dans le second. Et vraiment voilà juste pour ça. Il faut lire cette série de bandes dessinées. Je vous la recommande très très vivement. Pour ma part en tout cas c'est clair. C'est une de mes très très bonnes découvertes en graphique. De ce début d'année. Et du coup j'ai mis la note de 18 sur 20. Et je sais pas pour l'instant s'il va y avoir d'autres tomes de prévus. Je crois pas qu'il y en ait en tout cas. Icotti est sorti en mars je crois en anglais. Et il est sorti fin mai en français. Donc voilà. Après ils sont traduits assez vite. Mais voilà. En tout cas je pense pas qu'il y en ait tout de suite. Ça prend quand même un petit moment à faire. Surtout qu'elle fait tout toute seule. Mais voilà. Sur ce j'en ai donc fini avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. Que je vous aurais donné envie de découvrir certains de ces romans. Puis bah donc pour ma part je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt. Salut !